et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme. Un programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Merci, M. le Secrétaire général de la présidence de la République. Chers concitoyens, bonsoir. Nous nous honorons d'être aujourd'hui ici, dans ce lieu symbolique qui est la résidence du président de la République du Sénégal, un ce jour tout aussi symbolique qui a consacré l'avènement d'un nouveau président de la République en la personne de M. Bassirou Diomay Diakhar Faye, qui a prêté serment et qui a passé le pouvoir, où on lui a passé le pouvoir aujourd'hui, en ce jour. Donc un grand jour pour le Sénégal, un jour symbolique. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, M. Bassirou Diomay Diakhar Faye, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoigné en sa personne, mais au-delà, au projet qu'ils portent, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Je voudrais ensuite adresser mes chaleurs félicitations au président de la République, de son excellence, M. Bassirou Diomay Diakhar Faye, et lui souhaiter plein succès dans la mission, certes exaltante, mais extrêmement délicate, qui l'attend. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant aux responsabilités de premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui est en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme, programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble le programme qui s'intitule pour un Sénégal souverain, juste, et prospère. C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois lors de la conférence, du meeting qui a clôturé notre campagne électorale que nous travaillerons tous à faire élire le président Basirou Dioma Efaï mais il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais chacun et chacune là où il se trouve que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Basirou Dioma Efaï. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective comme le démontre depuis quelques jours cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoiement des artères des différentes villes du Sénégal. Je remercie encore une fois le président Basirou Dioma Efaï lui témoignant ou le garantissant de notre loyauté mais notre dévouement également en tout cas à la tête de l'équipe que nous allons former nous donnerons tout ce que nous avons nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais c'est-à-dire la rupture le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada